bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur faites avec vous ceci était du voyage puissant un homme va nous raconter ce qu'il a fait dans la secte du diable vraiment c'est pas joli à entendre si vous savez que vous n'aimez pas ce genre de chose s'il vous plait faire regarder la vidéo suivante sinon oui et demandez à dieu de la france de pouvoir supporter tout ça testement puissant c'est un moment à côté tout ce qu'il a fait les sacrifices humains tout ce qu'il avait gagné comme un jala pas comment il souffrait et qu'est-ce qu'il a dû sacrifier pour être à ce niveau on a dit qu'il a sacrifié quelqu'un lâché de sa chair le sens de son sang vraiment c'est 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 dommage c'est vraiment dommage et j'aimerais profiter de cet instant pour vous dire quelque chose ma frère et soeur écoutez mon pied sur cette terre il existe plusieurs portes des portes à ne pas ouvrir parce que si vous essayez d'ouvrir cette porte ce serait vraiment difficile pour vous de les réfermer et il faut vraiment fait très attention quand le seigneur nous dit dans la parole de dieu n'allez pas consulter les esprits ou ne le pas voir ceux qui voient vraiment ou l'esprit de mort fait très attention obéissez n'y allait pas parce que ça c'est une grande porte que vous allez ouvrir qui va vous créez de pour plein il a dans l'écran est-ce que vous pensez que cette image c'est de la blague il ya des choses qui se passe dans ce monde aujourd'hui les satanistes ne se cache même plus ils ont même créé l'église de satan il ya c'est un endroit qu'il faut jamais fréquenter il ne faut jamais aller dans certains endroits parce que vous risquez de rencontrer le diable lui-même et c'est ce qui va se passer ici parce que c'est on va nous dire à un moment donné qu'il a rencontré le diable en face il l'a vu il va nous décrire comme il était habillé comme il était et tout ça pour vous dire mes frères et soeurs il faut croire sans avoir vu et ne cherchez pas à entrer en contact avec les féticheurs la marabout parce que vous ne savez pas ce qui est caché souvent derrière ce qu'on ne vous dit pas souvent quand vous allez utiliser la chose vous leur prenez la question selon est-ce qu'il y a un totem est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas faire mais vous oubliez que le diable sur le diable le diable ne pourra jamais vous donner quelque chose qui va vous arranger à 100% il y aura toujours quelque chose de mauvais derrière de cacher mais vous ferez pas tout découvrir la même à partir de ce témoignage puissant cet homme va lui expliquer ce qu'il faisait de sa tête écoutons le maintenant c'est parti devenir franc maçon requiert plusieurs exigences nous signons une clause de confidentialité nous ne pouvons donc ni sortir ni révéler ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle c'est pour cette raison que j'ai perdu ma fille on a pris ma fille comme punition ma fille qui avait douze ans ils l'ont enlevé et l'ont emmené dans un bois ils ont violenté ma fille ils lui ont tiré deux balles au niveau du front puis ils m'ont appelé pour me dire pasteur nous avons commandité le meurtre de ta fille pour que tu te taises tu nous as trahi le spiritisme quelqu'un ici dans l'église a-t-il eu le malheur de côtoyer ou de pratiquer le spiritisme miséricorde c'est vraiment quelque chose de mauvais je vais abréger car mon témoignage complet totalise 11 heures on va donc essayer de l'abréger le pasteur va faire une prière si le diable est présent il va tomber à genoux par la grâce de dieu allez et lui à dieu est fidèle bien aimé c'est mon père qui m'a initié à la franc maçonnerie j'y suis resté un certain temps et au début j'ai fait cinq initiations maléfiques après cela je suis monté très vite en grade parce mon père m'a orienté mon propre père m'a enseigné dans le spiritisme le diable est un saint et dans la franc maçonnerie il arrive comme seigneur des armées après quelques mois après un certain temps j'avais atteint le grade 30 note de la rédaction la franc maçonnerie en compte 33 je suis entré dans le grade où ni les femmes des francs maçons ni les nouveaux membres n'entrent mais seulement les leaders et la première chose que j'ai vu dans cette salle était un bouc avez vous déjà entendu dire que dans la franc maçonnerie il y avait un bouc plusieurs francs maçons disent que c'est faux mais il y a bien un bouc il y a des cultes il y a des salles où même ta femme ne peut entrer il y a beaucoup de secrets plusieurs portes fermées bien aimé à cet endroit commence donc le rituel de magie noire le bouc est incorporé incarné par l'esprit du diable par lucifer exu belzébut le prince des ténèbres l'animal a commencé à ressembler exactement à quelqu'un qui est possédé le diable était entré dans le bouc exu selon les croyances au brésil est un esprit qui possède les médiums et voyants cet esprit a été emmené d'angola lors de la période d'esclavage l'initiation indéo gradé est venue vers moi me signifiait que je devais m'agenouiller devant le bouc et l'adorer j'ai plié mes genoux et j'ai embrassé la tête de l'animal et lorsque j'ai fini j'ai prononcé ces mots seigneur des armées à cet instant je livre mon âme entre tes mains j'ai donné mon nom entier et cela a été écrit dans un livre qui avait une couverture noire je te remets l'âme de ma fille tout franc maçon donne son fils aîné ou sa fille aînée les enfants des francs maçons ne meurent que par tragédie accident maladie incurable lorsque ma fille aînée a eu deux ans elle a été tuée avec un poignard dans le coeur je ne vais pas raconter comment cela s'est passé je vais me mettre à pleurer je n'y arriverai pas le diable a utilisé le propre père moi pour la sacrifier j'ai donc tué sacrifié ma propre fille avec un couteau dans le coeur je suis en liberté conditionnelle j'ai 23 procès sur le dos actuellement à cause des crimes que j'ai commis aujourd'hui je marche avec jésus christ j'ai aussi remis l'âme de ma mère et celle de ma femme et j'ai fait une alliance avec lui de mon bras droit il m'a été enlevé quinze millilitres de sang qui a été injecté dans le bouc il a été prélevé quinze millilitres du sang de l'animal qui m'a été injecté dans mon bras gauche dans le passé j'avais dans mon corps le sang du bouc aujourd'hui j'ai le sang de jésus amen lorsque le sang du bouc a parcouru mes veines j'étais dans cette loge maçonnique il était 22 heures passées tout est devenu noir tout mon corps a commencé à chauffer à brûler j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cuir chevelu et qu'on me brisait tous mes os j'étais dans un état critique dans une situation chaotique lorsque je me suis tourné pour partir car je ne supportais plus cette chose mauvaise en moi qui me faisait mal j'ai été paralysé comme une statue ça me brûlait j'avais mal je fermais mes yeux et lorsque je les ouvrais à nouveau je ne voyais plus rien même pas les bougies qui étaient là j'étais dans l'obscurité totale j'étais déjà dans les ténèbres je suis resté quinze minutes dans cette situation et lorsque j'ai ouvert encore mes yeux devant moi ce n'était plus le bout qui était là mais satan matérialisé en chair et en os il portait un costume une cravate une bande violette au niveau de la ceinture blond yeux bleus il a pris l'apparence d'un homme ordinaire il a posé sa main gauche sur mon épaule et il a parlé en langue il m'a dit mon fidèle serviteur humilie toi devant ton seigneur je me suis agenouillé j'ai baisé ses pieds et en me levant j'ai baisé ses mains à ma droite à une distance de trois mètres il y avait une sorte de poupée de sexe masculin cette poupée représentait jésus avec des cheveux longs la moustache et la barbe le diable m'a dit va jusqu'à jésus et maudit ton ancien dieu ton faux prophète celui que j'ai crucifié je me suis approché de la poupée et j'ai prononcé ces mots faux prophète tu as dit que tu venais sur la terre pour sauver guérir et libérer tu es un menteur les églises clament ton nom mais le peuple m'en dit son pain c'est pour ça que tu as été crucifié je te crache au visage et j'ai craché j'ai donné des coups de pied dans cette représentation tout le monde a applaudi et il y a eu une fête dans la loge maçonnique il y a aussi la sainte scène ne participe que les leaders du grade 30 à 33 après 22 heures commence le rituel de magie noire le dernier vendredi de chaque mois du bouc possédé par le démon on prélève 20 millilitres de sang qu'on met au milieu de la scène dans un crâne humain avec de l'éther pour que le sang ne se coagule pas ils arrivent tous avec un morceau de pain qu'ils lèvent au ciel et disent je te crucifie une nouvelle fois et ils mangent tout ce pain baigné dans le sang du bouc la vie d'abondance le maudit de l'enfer satan m'a offert deux hôtels particuliers douze appartements à brasilia deux maisons de campagne une fazenda grande ferme quatre entreprises je rendais service à des organismes publics la chambre des députés le sénat le congrès le palais de justice la banque centrale du brésil j'ai été chef de cabinet à la banque centrale j'ai occupé des postes élevés pendant huit ans satan m'a donné une limousine une ferrari une mercedes benz et une bmw lorsque j'étais au bureau je ne compte plus le nombre de fois où ma femme m'a appelé pour me dire je veux déjeuner à miami je veux aller à tokyo je veux connaître tout le brésil je veux connaître le monde entier du brésil nous avons connu toutes les capitales tous les états ma vie était une fête ma vie était dédiée au plaisir ma vie était dédiée au mal combien de fois je suis arrivé à la maison avec quatre cent mille ou cinq cent mille dollars que je jetais sur le lit et je m'amusais à dire à ma femme qu'on remplissait nos oreillers non pas de mousse ou de plumes et d'argent mais quand je dormais je n'avais pas la paix de l'esprit je n'étais pas tranquille je n'avais pas la paix car satan m'avait transformé en voleur un fin voleur un voleur en col blanc je n'étais pas le genre de voleur à aller prendre une arme et attaquer les gens dans la rue non je volais à l'intérieur de la banque en fin de semaine lorsque je travaillais à la banque centrale je prenais tous les placements je laissais une petite quantité dans les comptes à brasilia je transférais tout l'argent dans mon propre compte et je l'ai placé pendant la fin de semaine système mauvais night le lundi je rendais cet argent et rien qu'en intérêt de placement j'avais entre 1,5 millions à 2 millions de cruzéros que j'envoyais dans des comptes en suisse actuellement j'ai un procès avec la police fédérale militaire et civile à brasilia j'ai été considéré comme le plus grand fraudeur de cette époque mais tout allait bien tant que le diable me protégeait il m'a également transformé en trafiquant de drogue du commando vermelo commando rouge je trafiquais entre brasilia et guania je connaissais les plus grands trafiquants et j'avais toujours plusieurs armes sur moi j'ai moi même été consommateur j'ai consommé plusieurs types de drogue j'ai même fait une overdose une fois j'étais si possédé si désespéré par la drogue que je suis allé accent aigu à la pharmacie acheter de l'éther j'ai pris l'essence de ma voiture je me suis injecté ça et je suis devenu fou les pompiers m'ont attaché au poste dans le centre de brasilia et j'ai quand même réussi à me libérer j'avais une bmw comme je vous l'ai dit je faisais des rituels de magie dans ma voiture j'allais jusqu'en angola pratiquer la magie je n'aimais ni la indanda ni la quindanda ni le candomblé ce sont des religions mystiques pour moi tout cela était faible j'aimais le vaudou la sorcellerie les fétiches j'aimais ce qui pouvait tuer tout de suite dans ma voiture en lettres rouges était écrit trône de satan j'étais un paix de santos sorte de marabout j'étais un paix de santos homosexuel car tous les paix de santos sont homosexuels pendant six mois j'étais un homme comme vous le voyez là et pendant les autres six mois j'étais possédé je sortais le soir en jupe courte rouge à lèvres etc miséricorde par la grâce de dieu le second pacte il a eu lieu à salvador dans l'état de baya avec une ma e de santos marabout femme je n'étais pas le seul la finalité de ce pacte à salvador était d'obtenir toutes les femmes que je souhaiterais le diable est menteur il est venu pour tuer voler et détruire la ma e de santos m'a rasé la tête vingt et une fois la dernière fois qu'elle m'a rasé elle m'a tracé au bistouri la forme d'une croix puis on m'a mis dans un rancor chambre noire où je suis resté sept jours et sept nuits couchés au dessus de deux feuilles de bananier il y avait à cet endroit de grosses bougies et je m'alimentais du sang des animaux et de cachaça eau de vie brésilienne fabriquée à partir de jus de canne à sucre distillé à 40 degrés sans avoir le droit d'aller aux toilettes ou d'effectuer les nécessités physiologiques il fallait que je me retienne la première nuit la ma e de santos apporte une ratazana gros rats sauvages elle les gorge et j'en bois tout le sang puis ça a été un bouc un chien un lapin un cabri etc le plus absurde de tout cela c'est que je suis scandalisé car les autorités ne s'en occupent pas ne prennent aucune mesure je vais vous dire de quoi je parle la dernière nuit elle a sacrifié un enfant de trois mois ça ne se divulgue pas mais c'est légal c'est légalisé par le statut de la fédération spirite le sacrifice d'êtres humains comme si on sacrifiait des animaux les autorités ne prennent pas de mesures car 90% de nos grands entrepreneurs et hommes politiques font partie de cette mafia de satan j'ai été le paix de santos de maluf oreste kersia de lula gzuxa etc et de 68 grandes entreprises je sais qui a commandité le meurtre de ma fille lorsque je me lève le dernier jour la ma e de santos me fait une entaille au niveau de la cuisse droite en forme de croix elle a pris ma partie intime et avec le bistouri elle s'est mise à écrire des lettres tout en me coupant elle a formé le nom lucifer après cela ma vie s'est dégradée je devais avoir toutes les femmes que je voulais j'en ai perdu la mienne je suis resté huit mois hors de chez moi j'habitais dans ma fazenda je cohabitais avec autre chose huit mois en train de faire ce qui est totalement anti biblique je me promenais avec elle elle m'accompagnait partout je l'embrassais je faisais l'amour avenu elle elle était partout avec moi dans ma voiture etc je l'ai même emmené dans un voyage à brasilia chers aimés de théronome 27 2.21 dit maudit celui qui couche avec une bête quelconque guillemets le diable m'a fait tomber amoureux d'une chienne et j'ai vécu huit mois avec une chienne que j'élevais dans ma fazenda ma vie est allée e accent aigu e de ma lampie j'allais travailler avec des cadavres à minuit dans les cimetières je m'alimentais de leur viscère une jeune fille était morte le quatrième jour à minuit je suis allée e accent aigu dans le cimetière j'ai profané sa tombe pour faire mes rituels lorsque je m'approchais d'un tombeau appartenant à un serviteur de dieu une boule de feu roulant à une grande vitesse apparaissait et se matérialisait en chauve souris géante d 1,5 m 2 m qui criait tu ne peux pas y toucher cela ne t'appartient pas mais lorsque c'était le corps des autres des mondains des gens aux vies et mœurs légères je pouvais tranquillement retirer le cercueil et m'approcher des corps en décomposition alors j'étais incorporé par le démon caboclo bois des rots et j'avais un contact corps à corps avec le cadavre je cohabitais avec le cadavre et par le démon je mangeais les parties du cadavre qui était déjà pourri je m'enfonce dans la pratique du mal j'ai pratiqué également quinze avortements dans le centre spirit j'ai pratiqué l'avortement sur deux filles chrétiennes chrétiennes ces filles sortaient avec des garçons du monde leurs parents ont essayé de les rappeler à l'ordre leurs frères ainsi que leurs pasteurs mais elles n'écoutaient pas elles disaient qu'elles réussiraient à les convertir et à les emmener à l'église c'est faux la bible nous avertit là-dessus et je peux vous dire que c'est plus facile qu'on vous arrache à votre église que vous dire amener des gens le diable est malin il est fort ne vous amusez pas avec ça reste dans ton église lou le seigneur cherche le seigneur il n'y a pas à dire le diable est sur ma route s'il est sur ta route chasse le jésus t'en a donné l'autorité tu ne dois pas t'attarder sur ces choses là regarde devant et suis ta route une de ces jeunes filles m'a cherché j'avais une énorme table de trois mètres dans mon centre à l'époque j'avais ce centre de sorcellerie où je recevais des gens les pauvres ne pouvaient pas venir je ne travaillais que pour l'élite gzuxa le président de fia au brésil presque tous les hommes politiques de brasilia sarnay antonio carlos magalas qui était un des plus grands mangeurs de cadavres il a été médecin entrepreneur homme politique plusieurs fois gouverneur de baya ce sont ces personnes qui ont commandité le meurtre de ma fille pour revenir à la fille chrétienne qui voulait se faire avorter j'ai recouvert la grande table d'un tissu blanc au côté gauche de la jeune fille j'ai allumé une bougie noire pour exu à sa droite une bougie rouge pour pombo gira entité démoniaque au niveau de son pied gauche une bougie verte pour les entités de la forêt vierge au niveau de son pied droit une bougie blanche pour son ange gardien ceux qui pratiquent le spiritisme ont souvent eu à se faire laver dans une eau sale une eau noire qui sent très mauvais pire qu'une fosse sceptique le diable faisait en sorte que je boive cette eau et que je me lave dans cette eau cette jeune couchée sur cette table un net sorcier est venu laver son corps avec cette eau allant du cou vers les pieds puis on la mise en position assise et on la fait boire cette eau cette eau est pourrie car elle fabriquait dans un vase en terre contenant de la cachaça boisson alcoolisée voire supra du gros sel de la graisse animale de la pedra de arruanda sorte de cori de la z de dandais huile de palme virgule quelques herbes de l'urine et des déjections du paix de santos lorsque la jeune fille s'est recouchée sur la table je me suis approché d'elle déjà incorporé par l'esprit de pombo gira ma main droite posée sur son ventre j'ai donné des étapes de la main gauche sur la main droite j'enlevais donc le fœtus de son ventre et je le levais de la main au dessus vers le ciel et j'ingérais ensuite ce fœtus incorporé de cet esprit j'en ai avalé au total quinze un jour je suis allé e accent aigu dans la maison de mon père il n'y avait personne juste ma petite sœur qui n'avait que treize ans j'ai demandé où étaient passés les parents elle m'a dit qu'ils étaient allés et faire des courses soudain entre elle et moi je vois satan qui se matérialise qui entre et qui me parle elle ne le voyait pas mais moi je le voyais il pointe ma sœur en disant cette femme a été ta femme dans la réincarnation passée elle n'était pas heureuse car elle n'a pas eu un enfant de toi pour être heureuse dans cette réincarnation actuelle elle doit avoir un enfant de toi mes chers frères et sœurs la réincarnation n'existe pas dieu nous dit qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement hébreu 9.27 le diable est le père du mensonge il m'a parlé et je l'ai cru puis il est entré en moi et aujourd'hui ma sœur a un enfant de moi cet enfant a le même âge que mon fils aîné il y y a des membres de ma famille qui ne me parle plus à cause de cela j'ai donc sacrifié ma fille de deux ans à la maçonnerie franc maçonnerie j'ai engrossé ma petite sœur et j'ai tiré trois fois sur mon fils de huit ans car le diable m'avait dit qu'une fois adulte il me tuerait ce jour là j'étais seul dans ma chambre mon fils lui pour garder la télévision et le diable m'est apparu il m'a dit vas-y tu cet enfant si tu ne le fais pas quand il sera un jeune homme il va te tuer j'ai pris l'arme dans le tiroir je me suis dirigé vers mon fils qui regardait la télévision et j'ai dit lui ce lorsqu'il m'a regardé il a vu l'arme il a fui dans un coin de la salle il a mis ses deux mains sur son visage et il a commencé à pleurer j'ai visé vers l'estomac les balles sont sortis de l'autre côté lorsqu'il s'est effondré un autre démon est entré en moi j'ai pris un poignard et j'ai ouvert mon fils du cou jusqu'au ventre mes frères cet enfant n'est pas mort grâce à dieu il est resté quatre mois à l'hôpital il était sous l'article de la mort j'ai encore dépensé beaucoup d'argent pour les soins il n'est pas mort il s'en est remis il est devenu rebelle il avait peur de moi son père peur de la société il avait peur du monde entier il est resté enfermé 10 ans dans une chambre il passait toutes ses journées dans cette chambre du petit déjeuner au dîner lorsqu'on lui apportait quelque chose il demandait qui est-ce où est-ce la chose il m'appelait la chose les employés de maison disaient que j'étais sorti alors que je n'étais que dans une autre pièce alors il ouvrait la porte prenait ce qu'il avait à prendre et il la refermait aussitôt pour qu'il aille à l'école il fallait que je sorte de la maison alors il s'accrochait au cou des employés de maison qui l'emmenait jusqu'au bus scolaire de la même manière lorsqu'il revenait à la maison il fallait que je ne sois pas là aujourd'hui il a 20 ans il habite avec sa grand mère il crie mon nom et fait des plans pour pouvoir se venger de moi lorsque j'appelle à brasilia où il vit avec sa grand mère lorsqu'il reconnaît ma voix au téléphone il raccroche le changement j'ai pratiqué beaucoup de rituels tant de sacrifices j'ai été impliqué dans tant de crimes tant de morts j'ai tué par balle 40 personnes j'ai sacrifié 22 enfants j'ai pratiqué trois accouchements j'ai scandalisé mon propre corps j'ai souillé ma famille et j'ai dit ma maison et moi même serviront le seigneur dieu cela fait 13 ans que je suis dans l'évangélisation dont neuf ans de pastorat j'ai passé six ans et sept mois de jeûne et prière pour mon fils pour ma famille la bible dit qu'une certaine catégorie de démons ne sort que par la prière et le jeûne au bout de ces six ans et sept mois de prière et de jeûne j'ai appelé un jour à brasilia et on m'a dit attends ton fils veut te parler prier mes frères prier tous les murs de jéricho qui sont dans vos vies vont s'écrouler prions mes frères prions il y a des gens qui n'arrivent à rien dans la vie par manque de prière ils appellent le pasteur pour prier pour eux pasteur fais moi ci pasteur fais moi ça fais le toi même nous sommes là pour aider mon fils répond donc au téléphone lui qui me nommait la chose m'a appelé papa il me dit papa ces jours-ci je suis passé devant une église évangélique près de la maison de ma grand mère à cause des louanges je suis allé accent aigu jusqu'à la porte de la congrégation et lorsque j'y étais j'ai senti une main poser sur mon épaule j'ai regardé autour de moi il n'y avait personne pourtant cette main était toujours là elle m'a conduite à l'intérieur de l'église lorsque je me suis approché du pupitre j'ai pleuré et j'ai crié j'ai dit au pasteur que je voulais être croyant comme mon père gloire à jésus il poursuit papa aujourd'hui je comprends ce pourquoi tu as fait ce que tu as fait lorsque j'étais enfant je te pardonne par le nom jésus ne t'inquiète pas de ce que le diable est en train de faire dans ta vie ici à brasilia nous prions mon église et moi pour toi continue à prêcher à répandre la bonne parole dieu est fidèle mes frères anecdote d'histoire passée je me souviens lorsque j'étais sorcier une femme est venue à la maison et elle a dit tio chico j'habite ici depuis peu et il y a deux semaines des gens sont également venus habiter près de ma maison je ne sais pas à quelle religion ils appartiennent ils font des prières bizarres et parlent des langues étranges je ne sais même pas s'ils sont brésiliens dans tous les cas tout cela me dérange c'était des chrétiens des fanatiques chrétiens qu'elle a traité de fou la bible nous a averti qu'on nous traiterait mal cette femme a apporté des bougies pour que je fasse un travail afin qu'il s'en aille et moi je lui ai dit que dans sept jours il n'y aurait plus personne ils seraient tous partis même la maison allait tomber au bout de sept jours la femme est venue me demander si j'avais fait le travail je lui ai affirmé que oui elle m'a dit que ça n'a pas marché et qu'en plus il y avait plus de monde il parle une langue étrange il verse de l'huile je n'en peux plus et là je lui ai dit que mes esprits m'ont dit qu'on ne pouvait pas toucher à ces gens parce que ces gens prient à genoux ils prient le seigneur dieu j'étais donc le paix de centaux de la multinationale fia au brésil et ils ont lancé une voiture une voiture que j'ai consacré à un démon fia avait donné à ce modèle le nom d'une entité démoniaque maréa j'ai reçu dans mon corps elle exue maréa si tu as une de ces voitures n'aie pas peur ce n'est pas la peine de s'en débarrasser simplement prie et consacre là à dieu comme tout autre objet que tu possèdes tu ne peux pas dire que sur cette terre tu ne peux rien consommer qui viennent de satan dans ce cas fait un monde rien que pour toi car tu ne peux y échapper mais tu as la force de la prière car plus de quatre-vingt-dix pour cent des produits sont consacrés au démon vous ne pouvez pas imaginer combien de ces choses j'ai béni par le démon avant qu'il ne soit lancé sur le marché et j'inclue aussi les produits alimentaires j'ai été paix de centaux de la marque de saucisses bordon j'ai travaillé pour la plus grande entreprise de l'homme le plus riche de brasilia wagner canedo c'est un entrepreneur homme politique qui possède douze multinationales c'est moi qui ai choisi le nom de l'une de ces entreprises vsp toutes ces entreprises portent des noms commençant par la lettre v parce que le diable lui a dit que pour lui ce serait des noms de victoire le premier nom qu'il a choisi pour sa première entreprise est viplan c'est le nom d'une entreprise de bus qui circule dans le district fédéral df et viplan voulait dire vimdo inferno para liquida ranassau je viens de l'enfer pour liquider la nation il donne trente pour cent de leurs revenus pour entretenir les esprits et le paix de centaux le diable est le dévorateur pourtant nous chrétiens on ne donne même pas la dîme le dixième du salaire à notre dieu et on se demande encore pourquoi on n'est pas béni 3.8 un homme trompe-t-il dieu car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes 3 ne vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière 3 heures 10 à portée à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance 3 heures 11 pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées malachie 3 8 à 11 j'ai gagné 45 millions et une voiture neuf pour tuer la chanteuse Clara Nune elle est morte à l'hôpital j'ai fait un travail sur elle qui m'a payé son amant elle devait faire une chirurgie au niveau des varices car elle avait mal lorsqu'elle était sur scène à cause de cela lorsqu'elle est entrée à l'hôpital pour cette intervention son amant m'a appelé car j'étais son paix de santo Tio Chico tu dois venir à Sao Paulo ah pour quelle raison ma maîtresse a été internée pour une chirurgie des varices et j'ai un problème sérieux avec elle notre relation va de mal en pis je n'en peux plus et elle m'a menacé si je mets fin à cette relation elle ira à les télévisions révéler que je suis son amant et comme tu sais je suis un homme politique marié ma réputation va en pâtir je me suis rendu à Sao Paulo le jour même où devait avoir lieu l'intervention j'ai procédé à cette rituelle de magie noire avec l'intervention de cet exu cet esprit maléfique cette croix cette chat noire cette bougie noire cette bouteille de pinga pinga cana ce sont les autres noms de la cachassa cette boue noire cette beue noire cette grenouille portant dans leur bouche cousue le nom de Clara Nune à la fin lorsque j'étais avec l'exu caverro l'exu de la mort j'ai été incorporé par ce dernier et au moment même où le médecin pratiquait la chirurgie l'exu caverro est sorti de moi et il est allé accent aigu possédé le médecin qui l'a tué sur la table de chirurgie puis la presse a divulgué l'information qu'il y avait eu une erreur médicale la personne qui m'a payé c'est Orest Kersia monsieur Tancredo ne venait pas mort d'une infection hospitalière c'est faux il est mort à cause d'un rituel de magie noire fait dans l'état du Maranao par le plus grand sorcier du Brésil dit Odo Barrao il est le sorcier de José Sarné et de Roséanne Sarné à cause de la campagne électorale ce sont bien les Sarné et Maluf qui depuis São Paulo ont commandité la mort de Tancredo par sorcellerie et lui, loin à Brasilia, est mort dans le spiritisme Apparecida vient comme Oxome Oxome est un esprit femme un orisha qui règne sur l'eau des rivières l'amour l'intimité la beauté la richesse la diplomatie j'ai été membre de l'église de Satan à Vitoria dans l'état d'Espirito Santo là il y a un pape du diable là-bas on prend des enfants qu'on jette dans un brasier comme sacrifice quand est-ce que les hommes de Dieu seront à la tête du pouvoir pour interdire toutes ces choses jusqu'à quand il y a des gens ici qui ne sont pas contents parce qu'ils se rendent maintenant compte à quel point le monde est mauvais parce qu'ils ne verront plus les choses de la même façon mais je ne suis pas là pour vous mentir je suis là pour vous dire qu'un autre monde existe ici les gens sont mauvais et ces choses existent à quoi ça sert que je mente ? ne faites pas cette tête Dieu vous a montré la réalité des choses de ce monde et vous n'avez encore rien vu que voulez-vous que je dise ? voulez-vous que je prophétise que vous aurez une nouvelle maison ? une voiture, une promotion au travail c'est ça que tout le monde veut n'est-ce pas ? Dieu nous a donné la prière et le travail Jésus est fidèle j'ai reçu un million pour tuer le présentateur de Globo Ablardo Barbosa celui qu'on appelle Chacrina en juin 1988 j'ai fait un travail à minuit dans le cimetière dans la gorge d'un cadavre avec les cheveux de Chacrina le sang d'un bouc, bougies allumées, bouteilles de cachaça et il est mort du cancer de la gorge celle qui m'a payé Serita Cadillac, sa maîtresse les gens qui ont l'argent peuvent tout faire j'ai corrompu des commissaires, des policiers, des juges, des procureurs j'ai corrompu tout le monde à Rio de Janeiro et à Brasilia Maria das Graça Meneghel, Xuxa, vit dans le monde du lesbianisme elle a eu une aventure avec son entrepreneuse avec la chanteuse Johanna, avec la chanteuse Simone avec la chanteuse Yvette Sangalo et même une actuelle missionnaire ex lesbienne dans nos cercles, nous détestions la chrétienté nous détestions tellement Jésus ce Jésus que les gens priment et qui n'apparaît pas alors que nous il suffisait d'invoquer les esprits et ils étaient là il nous donnait tout, l'argent, les femmes, la célébrité j'ai déchiré plusieurs bibles, j'ai brûlé dix bibles dans un feu que j'ai allumé dans le centre de la maquimba j'ai fait brûler des églises à l'essence aussi bien Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam Dieu m'a parlé à travers une prostituée j'étais dans le centre spirit en train de pratiquer la maquimba sorte de sorcellerie, et là quelqu'un est venu une voiture s'est garée et il en sortit une très belle femme blonde et grande de taille elle m'a demandé est-tu Tio Chico ce qu'à quoi j'ai répondu oui on m'a pris mon mari et je veux qu'il me revienne je travaille avec la lignée de 7 7 jours moins 14 jours 21 jours je veux qu'il revienne dans 7 jours je lui ai donné la liste du matériel elle m'a apporté tout ce qu'il fallait mais cette femme qui voulait mes services et qui se disait mariée n'était en réalité pas mariée elle avait un amant qu'elle disait être son mari son amant était mariée à une servante de Dieu cette femme savait que son mari avait une maîtresse lorsqu'il allait chez sa maîtresse elle s'agenouillait et priait demandant à Dieu de racheter son mari de la malédiction et j'avais du mal à travailler à cause de cela au bout de 7 jours la blonde est revenue et elle m'a demandé si j'avais fait le travail j'ai répondu d'une façon dont je sais que ce n'était pas mes mots qui venaient vraiment de moi si tu veux que cet homme revienne chez toi aujourd'hui apporte moi 150 bougies noires s'il ne revient pas ce soir je cesse d'être paix de santo et macinbero elle m'a apporté les bougies c'était un après midi j'ai pris la voiture direction une dans l'état de minagerie à 200 km de brasilia je suis parti faire un rituel de magie noire j'étais accompagné de deux masses de santo lorsque nous sommes arrivés à une et il était proche de minuit c'était une nuit noire, sans lune la seule lumière venait des bougies de toutes les couleurs bleu, vert, jaune, blanche, marron, etc. et nous avions débuté notre rituel de magie normalement à un certain moment le diable venait m'incorporer mais il n'est pas venu cette fois-ci il n'a pas réussi, et il s'est donc matérialisé juste avant qu'il ne se matérialise alors que j'étais là assis avec les bougies disposées en cercle j'ai cru voir Jésus il m'a touché au niveau droit de ma poitrine et m'a bousculé je suis tombé trois mètres plus loin mais je n'ai pas eu mal lorsque c'est arrivé, les personnes qui étaient avec moi se sont enfuies lorsque j'ai regardé derrière moi j'ai vu une boule de feu d'environ 7 mètres de haut et de la boule de feu, le diable est sorti il s'est matérialisé et dans sa main droite il y avait un trident dans l'autre main il avait un grosse marmite en fonte il y avait des inscriptions sur toutes ces choses de type exu, caverro, etc. il m'a regardé et m'a dit bonsoir, bonsoir, sais-tu qui je suis ? oui maître, humilie-toi devant ton maître j'ai plié mes genoux et j'ai embrassé ses pieds et me levant j'ai embrassé ses mains et lui il a levé son trident vers moi en criant tu es incompétent incompétent pourquoi ? tu as toujours réalisé mes travaux et c'est la deuxième fois que tu n'y arrives pas ce travail je ne peux le réaliser ni aujourd'hui ni jamais pourquoi ? tu es si incompétent que cette femme est venue chez toi et t'a trompé elle m'a trompé de quelle façon ? elle n'est pas mariée, c'est juste une femme dont je me sers pour détruire les foyers et ce foyer en particulier, je ne peux le détruire cet homme est marié à une femme qui appartient à l'autre côté et contre celui d'en haut je n'ai aucun pouvoir je l'ai regardé et je me suis dit que je priais le mauvais Dieu je voulais aller vers le Dieu des croyants il m'a dit tu ne vas nulle part sinon je te tue il m'a presque tué j'ai pris ma voiture j'allais à une vitesse normale lorsque j'ai senti un vent sur moi lorsque j'ai regardé le rétroviseur il était là avec un sourire sinistre et l'instant d'après ma voiture a fait huit tonneaux j'ai eu un traumatisme crânien j'ai perdu cinquante pour cent de mon crâne j'ai des os uniquement sur la partie gauche de la tête sur le côté droit on m'a mis de la platine j'ai plein de vis dans la tête je ne vois pas de l'oeil droit le pare brise de ma voiture est entré dans mon front dans une jambe j'ai quinze vis je bois beaucoup d'eau car ma gorge a été endommagée si je ne bois pas, ma gorge se sèche et je perds la voix on a remplacé une partie de mon estomac par une sorte de sac plastique je suis un continent urinaire j'ai un sac à la place de la vessie quand il se remplit je vais aux toilettes et j'ouvre les tuyaux je suis resté trois ans et six mois dans l'unité des soins intensifs trois ans et six mois avec des appareillages sur le corps j'ai subi vingt-cinq chirurgies au total j'avais vingt-et-un médicaments différents ma femme a vendu tout ce qu'on avait pour payer les soins médicaux le jour où j'ai accepté jésus ma femme m'a dit qu'elle préférait être une prostituée plutôt que de devenir chrétienne elle est devenue prostituée puisqu'elle est tombée enceinte d'un enfant que j'ai reconnu et dont je paie la pension alimentaire elle a réussi à détourner un pasteur en l'emportant dans le monde de la prostitution cela fait treize ans que je prie pour que Dieu ramène cette femme actuellement elle s'est fiancée elle m'a même envoyé une invitation pour être le parrain de son mariage elle me provoque beaucoup elle envoie des mots chez moi pour me demander de prier pour son amoureux puisque maintenant je suis pasteur je commençais à pleurer et Dieu me disait de prier je tremblais même je prêchais dans une église baptiste de Brasilia il y avait environ 1500 personnes cette nuit-là j'étais sur le pupitre lorsque je la vois entrer en short petit haut en train de fumer en tenant la main d'un jeune homme plein de tatouages j'ai déposé le micro tellement je tremblais elle est arrivée jusque devant et m'a dit pasteur je suis ici pour accepter Jésus mais mon amoureux ira en enfer elle a attrapé le jeune homme et ils ont commencé à s'embrasser dans l'église j'ai commencé à fermer les yeux en pleurant et j'ai demandé que la salle prie pour que Dieu enlève le diable de là elle est sortie lorsque je vais prêcher dans les églises je la croise sur mon chemin elle est en train d'embrasser des hommes et lorsqu'elle m'aperçoit elle crie à tout le monde regardez le pasteur de l'assemblée de Dieu c'est mon mari ce n'est pas facile de supporter ça de supporter cette femme de supporter ce corps qui ne fonctionne plus je boite j'ai plein de problèmes on me lance des pierres quand on me voit waouh waouh vous avez entendu ça le fresseur qui a regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau et qui vous en commentaire j'ai regardé cette vidéo jusqu'à la fin vraiment c'est c'est grave c'est terrible mais c'est la vérité le fresseur il existe des potes dans ce monde des potes qu'il ne faut jamais ouvrir pour n'importe quelle raison je vous assure parce que si vous jouez cette porte pour en ressentir ha c'est très dur c'est difficile parfois c'est la mort il y a beaucoup de personnes qui sont uniformes mais d'autres sont mortes lui de son cas nous dit qu'il a eu un accident et il a perdu la plupart de ses facultés au point de sa femme a laissé tomber et c'est elle maintenant qu'il le persécute elle a tout simplement pour ses tels et c'est la réalité ne pouviez pas de telles femmes ne marchez pas avec de telles personnes sinon dans le malheur vous allez voir leur vrai visage moi aujourd'hui je marche tranquillement et seul il n'y a que Dieu qui me guide il n'y a que Dieu qui m'insiste avec le Seigneur Jésus qui me conseille et qui me délivre de n'importe quelle situation vraiment la foi et soeur donnez votre vie à Dieu mettez votre vie entre la main de Dieu et soyez fort soyez fort et courageux parce que ce combat est vraiment fort c'est un combat terrible vous devez le fort et même plus fort que fort pour résister à la tentation pour combattre le diable votre ennemi notre ennemi commun comme il passe par les humains nous devons commencer à trier qui marche avec Dieu et qui marche avec le diable autour de nous et ne marche pas n'invoquez pas les démons tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire ne le faites pas allez lire la parole de Dieu et découvrez par vous même ce que vous devez découvrir et moi de mon côté j'ai fait tout ce qu'il y a possible pour vous trouver des témoignages puissants comme ça afin de pouvoir vraiment vous ouvrir les yeux sur certains points que vous ne maîtrisez pas encore et Dieu va nous guider vraiment cette dérive ce monde que Dieu fait sur nous Que la paix Seigneur soit avec vous